La présentation des visiteurs et les souhaits d'anniversaire. C'est maintenant le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Ce gouvernement n'a pas fait campagne sur un plan de vendre notre réseau de la santé publique. À aucun moment au cours de la campagne est-ce que le gouvernement a dit qu'ils établiraient un système de santé à deux vitesses. C'est la raison pour laquelle, vendredi, samedi, des centaines de milliers d'Ontariens ont voté dans le référendum de la Coalition pour les citoyens de l'Ontario qui demandait de garder le réseau de la santé publique. Il y a des preuves de différentes provinces qui montrent que le plan du gouvernement coûtera beaucoup plus aux Ontariens et Ontariennes. Est-ce que le gouvernement va écouter la population ontarienne et revenir sur sa décision de vendre le réseau de la santé publique? Réponse, le Premier ministre. Monsieur le Président, je remercie la députée de sa question. Ce n'était pas un référendum, c'était un sondage qui était ancré dans un côté seulement. Monsieur le Président, pendant plusieurs années, les libéraux et néo-démocrates, il y avait 800 centres qui fonctionnaient et qui fonctionnent toujours dans la province. C'est très simple. Voici ce que devrait être le sondage. Voulez-vous attendre en ligne pour un remplacement, une atroplastie de la hanche? Ou est-ce que vous préférez le faire en 60 jours avec le même médecin, dans une clinique chirurgicale, dans un centre? Et puis, vous pourrez vous en sortir après trois mois. Nous sommes allés à Kensington Hall, un superbe établissement. Je me demande si les néo-démocrates veulent fermer Santé Kensington, qui fait des centaines d'opérations de la cataracte, de chirurgie de la cataracte à chaque année. C'est ce que proposent les néo-démocrates de mettre fin à ces 1 200 opérations qui sont faites par année par ce centre. Complémentaire. Ici, on ne compare pas la même chose et le premier ministre le sait très bien. On voit les urgences dans les petites communautés de la province fermées pendant des heures, pendant des jours, et même de façon permanente. La semaine dernière, j'étais à Minden, alors que les résidents se sont ralliés pour sauver leur urgence. Leur urgence doit fermer ce mercredi de façon permanente, et la population s'inquiète, comme n'importe qui le ferait, si on doit fermer une urgence et éviter de servir une communauté en temps d'urgence. Combien de communautés verront leur salle d'urgence fermée cet été en raison de l'échec de ce gouvernement ? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Les néo-démocrates sont satisfaits du statu quo, mais je peux vous dire que notre gouvernement ne l'est pas. Nous avons fait plusieurs annonces, et pour citer Anthony Dale, le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, nous devons reprendre le temps perdu. Le gouvernement a mis en place un programme bien conçu afin de recruter, de maintenir et d'inciter les travailleurs de la santé, tout particulièrement les infirmières, à exercer leur métier dans les communautés rurales. Nous faisons les investissements nécessaires et nous continuerons de le faire parce que nous comprenons que, alors que l'Ontario est en pleine croissance, il faut continuer à faire les investissements dans le budget de la santé, qui représente 80 milliards de dollars dans la province de l'Ontario. Nous investissons et nous nous assurons que les gens qui veulent exercer dans la santé en Ontario puissent le faire par différents programmes. Complémentaire final. Monsieur le Président, ça fonctionne tellement bien que les urgences ferment leurs portes. Voilà ce qui se passe sous ce gouvernement. Ça fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir et on ne parle pas seulement de Minden, Chesley, Walkerton, Seaford, Alexandria, Clinton, Perth, Campbellford. Toutes ces urgences, l'urgence à Faciland a annoncé ce matin qu'ils fermeraient. Aujourd'hui, en raison de manque de personnel. Cette communauté n'a pas de médecins primaires depuis deux ans. Maintenant, ils devront faire la route 40 minutes pour pouvoir aller à l'urgence. Alors que vous étiez occupés à essayer de retirer le personnel du secteur public pour les envoyer dans le privé, la solution est simple. Investissez dans le personnel que nous avons pour assurer que ces urgences demeurent ouvertes. Au premier ministre, que fera-t-il aujourd'hui afin de s'assurer que cette fermeture à Tessala soit la dernière que les Ontariens verront cet été? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, ce n'est pas ce que l'on fait aujourd'hui. Il s'agit de ce qu'on a déjà commencé à faire comme travail. Nous avons des programmes « Apprendre et rester » qui offrent différentes voies d'apprentissage pour les techniciens de laboratoire, les infirmières, les ambulanciers paramédicaux qui veulent faire une formation dans les collectivités sous desservis et qui verront leurs droits de scolarité et de matériel scolaire couverts s'ils demeurent dans cette région. Nous avons aussi un projet de loi 60 qui fait en sorte que les cliniciens, infirmières, médecins qui veulent pratiquer et exercer leur métier en Ontario pourront le faire immédiatement, même s'ils ont été formés à l'étranger. Nous avons ordonné à l'Ordre des médecins et des chirurgiens ainsi que l'Ordre des infirmières de se débarrasser du retard d'approbation pour les professionnels qui sont formés à l'étranger et qui attendent d'avoir la permission d'exercer ici en Ontario. Plusieurs infirmières se sont inscrites dans ce programme. Intervention du Président. Merci. Prochaine question, députée de l'opposition. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre des Transports. Un rapport de 2018 de la vérificatrice générale révèle des problèmes importants avec la construction de l'Aiglington Crosstown et du partenariat public-privé qui a été établi. La ministre aurait pu agir pour régler le problème, mais deux ans plus tard, un rapport de suivi dit jeudi, et je cite, « aucune amélioration n'a été faite. En fait, les problèmes s'empirent. » Ce contrat pris 3 était une construction à risque, ce qui signifie que la sécurité de la conception n'a pas été vérifiée. Il y a des problèmes qui pourraient être très sérieux sur ce projet. Pourquoi est-ce que la ministre a ignoré le problème? La ministre des Transports, réponse. Merci. Je remercie la chef de l'opposition pour ces questions. C'est ironique d'entendre les députés de l'autre côté ainsi que leur chef parler des problèmes auxquels fait face le projet Aiglington Crosstown parce que nous avons déposé un projet de loi en 2020 en Chambre pour s'attaquer aux problèmes liés à ces retards créés dans ce projet. Monsieur le Président, c'est un projet de loi qui s'intitulait « Bâtir le transport en commun plus clair ». Ça n'aurait pas pu être plus clair de l'intention de ce projet de loi. Et vous savez quoi? L'opposition a voté contre. Donc, que les députés prennent la Chambre, prennent la parole plutôt ici en cette Chambre en demandant de construire plus rapidement, je lui pose la question pourquoi elle a voté contre ce projet de loi important qui aurait pu éviter les problèmes avec le Aiglington Crosstown, qui aurait permis les mises en chantier plus rapides pour que la population torontoise ait le transport en commun qu'elle mérite. complémentaire. La ministre doit suivre ce qui se passe quand même. Le projet de loi a été adopté. On se retrouve quand même dans cette situation. Le transport en commun qui a été bâti avec les P3 au Royaume-Uni font face constamment à des poursuites. Un projet P3 de 30 milliards de livres sterling est tombé à l'eau. Et c'est la raison pour laquelle les conservateurs du Britannique ont abandonné les P3. Maintenant, l'Ontario fait face au même retard dispendieux, au dépassement de coûts. Si ces contrats P3 ne reçoivent pas, encore une fois, une aide financière, est-ce qu'on verra le projet s'effondrer comme ça s'est produit au Royaume-Uni? La ministre des Transports. Merci, M. le Président. Eh bien, la chef de l'opposition me demande de suivre la marche. Eh bien, avec tout le respect que je lui dois, je lui demanderai de suivre ce qui se passe parce qu'on a adopté le projet de loi grâce à notre majorité, malgré le fait que l'opposition a voté contre en 2020. Et qu'est-ce qu'on voit en 2019? Le premier ministre a déposé le plan d'agrandissement du réseau de transport en commun le plus ambitieux qu'on ait jamais vu. Et nous avons vu aussi la mise en chantier de la ligne Ontario, contre laquelle l'opposition a voté. Nous avons vu une amélioration de la creusée des tunnels pour le Higlington Crosstown. À Scarborough, nous avons vu de bons progrès sur le prolongement de la ligne de Scarborough. Et il y a quelques semaines, nous avons annoncé la demande de proposition pour le prolongement de la ligne Young. On voit beaucoup de mise en chantier dans la région, une grande région de Toronto, mais en bout de ligne, les néo-démocrates votent constamment contre. Complémentaire. C'est incroyable, M. le Président. Cette ministre doit démontrer qu'elle se concentre sur la protection des intérêts de la population et des usagers du transport en commun, non pas les intérêts des entrepreneurs privés. Et pourtant, cette ministre a nommé au conseil de Métrolinks des initiés du Parti conservateur le financier privé qui a donné au premier ministre son plus grand emploi au Canada, ont donné à elle et au Parti conservateur du Canada la confiance envers la ministre et Métrolinks sont à son niveau le plus bas. Pourquoi est-ce que la ministre a nommé de ses amis au conseil de Métrolinks? La ministre des Transports. Merci, M. le Président. Ce qui est vraiment incroyable, c'est d'entendre la chef de l'opposition prendre la parole et prétendre de défendre les usagers du transport en commun, alors qu'au sommet de la pandémie, notre gouvernement a déposé l'accord de remise en marche sécuritaire, ce qui nous a permis de s'assurer que le transport en commun continuerait, entre autres pour nos premiers intervenants, 2,1 milliards de dollars au réseau de transport en commun partout en Ontario. Mais vous savez ce qu'ont fait les Néo-Démocrates? Eh bien, ils ont voté contre. Si les Néo-Démocrates avaient suivi, si nous avions suivi l'idée des Néo-Démocrates, nous aurions fermé les transports en commun à Toronto, à Ottawa, les transports en commun municipaux de partout. Mais grâce au leadership de notre premier ministre et de notre gouvernement, nous avons mis de l'avant un financement nécessaire afin de bâtir le transport en commun. Nous appuyons le transport en commun. Arrêtez la pandémie. Je vais rappeler aux députés que je dois pouvoir entendre la personne qui a la parole et les interjections sont toujours jugées comme irrecevables. Prochaine question. Député d'Ottawa-Centre. Encore à la ministre du Transport. Il y a 16 mois, la ministre des Transports a dit qu'elle enquêterait sur Brian Guest, qui est un conseiller essentiel dans le train léger sur rail d'Ottawa, ancien vice-président de Métrolinks, et un dirigeant-clé dans la majorité des contrats de train léger sur rail, incluant le Edlington Crosstown. Buxiffe, eux, a gagné des millions pour mettre en place des systèmes qui ne fonctionnent pas. La ministre a dit qu'elle était inquiète de la façon dont on voyait un conflit d'intérêts pour ces deux personnes. Nous avons fait notre propre enquête et M. Gates, ces deux personnes plutôt, n'ont jamais fait l'objet d'enquête. Donc, si la ministre était vraiment inquiète, pourquoi est-ce qu'elle a rompu sa promesse envers la Chambre et la province et n'a pas mis en place d'enquête sur ces deux hommes-là? La ministre. Merci. Eh bien, nous avons mené une enquête interne et avons déterminé que le travail de consultation qui a été fourni par Boxfish devait prendre fin. Mais, M. le Président, le député sait très bien qu'il est très important de s'assurer que les gens qui bâtissent le transport en commun aient le temps de s'assurer de bien le faire. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a demandé une enquête publique dans ce qui s'est passé avec le train léger sur rail d'Ottawa. C'est la raison pour laquelle le juge Organ a établi dans son rapport sur les problèmes de ce train léger sur rail. Nous voulons, en tant que gouvernement, nous assurer de bâtir un bon réseau qui soit sécuritaire pour les usagers, qui soit sécurité pour les exploitants et pour tous. Merci, M. le Président. Complémentaire. À la ministre des Transports de nouveau. C'est difficile de comprendre pour l'opposition. Lorsqu'on fait notre propre recherche d'accès à l'information et qu'on demande spécifiquement si une enquête a été faite sur M. Guest et Boxfish et que la ministre nous dit non, que la réponse sur la demande d'accès à l'information est un non, mais que la ministre nous dit qu'il y a eu une enquête interne. M. Boxfish a travaillé sur l'étape 1 du train léger sur rail qui a de la difficulté. Nous avons demandé des renseignements qui nous ont confirmé que rien ne s'était passé. Donc, elle prétend avoir fait une enquête. Est-ce que cette enquête sera remise au public? Et est-ce que nous pourrons avoir une enquête sur tous les projets qui ont été mis en place par ce gouvernement? Les ministres des Transports. Les députés parlent du fait qu'il est difficile de comprendre. Eh bien, ce qui est difficile de comprendre pour ces cométants à Ottawa, c'est de voir qu'il a voté contre le projet de financement de remise en marche sécuritaire. Année après année, au cours de la pandémie, notre gouvernement a déposé des millions et des millions de dollars pour s'assurer que le transport en commun à Ottawa puisse fonctionner pour ses cométants, ses résidents, pour les travailleurs essentiels qui ont assuré notre sécurité au cours de la pandémie. Nous avons apporté cet argent à la table. Et lorsque le député avait une chance d'appuyer le transport en commun dans sa circonscription, dans sa ville, et qu'il prend la parole et prétend défendre, mais lui, il a voté contre tout ce financement, voilà ce qui est difficile de comprendre. Et il doit une réponse à ses cométants. Merci. Question suivante, député de Markham-Cornhill. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création de l'emploi et du commerce. La semaine dernière, le ministre était en voyage. Oui, il a pu réaliser, ou plutôt garantir des investissements. La province continuera de se concentrer sur nos capacités en matière de production. Et nous allons assurer d'avoir des emplois pour les familles de notre province aujourd'hui et demain. Madame la Présidente, est-ce que le ministre pourrait nous donner des renseignements mis à jour ? Merci. Le ministre du Développement économique et du commerce. Merci. J'ai eu cette mission en Allemagne pour pouvoir attirer encore plus d'investissements que le milliard que nous avons déjà reçu au cours de la dernière année. Nous remercions l'équipe Volkswagen avec qui nous travaillons au quotidien qui a pu réaliser 7 milliards de dollars en investissements dans notre province. Les opérations pourront commencer dans notre province. Nous avons plusieurs partenaires qui nous permettront d'exploiter des minéraux. Nous avons des minéraux dans notre province nécessaires pour la production de batteries, ce qui nous a permis d'attirer des entreprises et leurs investissements. Nous allons identifier les possibilités pour permettre aux entreprises internationales d'avoir des installations ici, notamment à Saint-Thomas. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Tous ces investissements arrivent à point nommé pour la province. Le futur du transport dépendra surtout de l'électricité. L'Ontario doit continuer à faire de la promotion de sa province pour attirer les affaires. Nous allons être un chef de file dans cette révolution. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails concernant les firmes qui décident d'investir en Ontario? Merci. Le ministre prend la réponse. Merci. Nous avons eu des rencontres avec Mercedes-Benz et plusieurs autres entreprises pour pouvoir faire de l'Ontario une destination de choix. Nous avons pu attirer plusieurs groupes comme Eglin Kinger qui a une installation ici même à Limington et Eberspeaker a une installation à Mississauga et à Concorde. Nous avons également eu une visite pour rencontrer des entreprises similaires et nous entendons toujours la même chose. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de remue à cause de la pandémie. Mais tout le monde regarde l'Ontario comme une mer calme, un endroit dans lequel on peut avoir confiance en tant que partenaire. Il voit également l'Ontario comme une province sécuritaire pour leurs employeurs et les employés, pour leurs familles, pour les hauts fonctionnaires, montrant au monde que l'Ontario est exactement cela et même plus encore. Merci. Question suivante, députée de Sainte-Catherine. Merci, madame. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, les Néo-Démocrates et moi-même avons montré des preuves de fonds nécessaires. Nous avons des jeunes athlètes dans notre province. Les équipes sont vendues au secteur privé à des millions de dollars. Des preuves ont été offertes aux ministres concernant la corruption qui existe. Des documents financiers ont été fournis pour montrer que tout cela existe et à plusieurs niveaux. Savez-vous quelle était la réponse du ministre ? Zéro réponse. Alors ma question au ministre de Culture, de Sport et de Tourisme. À quel point ont encore montré des preuves de corruption avant que le gouvernement décide d'agir ? Réponse ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, monsieur le Président. Et bonjour à tous. J'aimerais remercier la députée d'en face pour sa question. J'ai été en contact avec des personnes en question. Nous avons parlé d'une enquête qui est en cours. S'il y a des mauvaises conduites en tant que ministère, nous allons les mettre en lumière. Par contre, je ne veux pas qu'on parle de spéculation. Une personne dit une chose, quelqu'un d'autre dit autre chose. Nous voulons plutôt avoir des faits. Lorsque nous aurons des faits, nous donnerons une réponse. Mais comme ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas prendre de bonnes décisions. Complémentaire. Merci, monsieur le Président. La semaine dernière, une alarme a été sonnée et cela représente des faits, selon moi. Alors, j'aimerais les envoyer au ministre s'il le souhaite. Je n'avale pas les mots du ministre. Il dit qu'il y a une enquête en cours. Le ministre dit qu'il n'a aucune autorité, je cite, mais ce n'est pas vrai. Il a son autorité lorsqu'il s'agit du secteur de la culture et du sport. L'entreprise GTHL doit faire l'objet d'une enquête. Monsieur le Président, il faut que le ministère du Sport agisse. Alors, je m'adresse encore une fois au ministre. Est-ce que le ministère fera son travail et prendra la responsabilité en mettant en place une enquête pour mettre fin à cette corruption ? Réponse, ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme. Je remercie la députée pour sa question. Nous n'avons pas de lien direct avec les membres de PSO. GTHL est membre de la Fédération de hockey. et je pense que la députée le sait très bien. Lorsqu'on parle d'enquête indépendante, je ne pense pas avoir reçu d'appel des personnes responsables de l'enquête ou encore de GTHL. Je sais qu'il y a des conversations qui ont lieu. On parle ici de sport. Chacun a son avis. Mais j'aimerais répondre et agir sur des résultats lorsque j'aurai reçu des preuves. Merci. Merci. Question suivante, députée de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les personnes et les familles et même les entreprises dans ma communauté et partout dans l'Ontario veulent être soulagées lorsqu'il s'agit de leurs factures en énergie. Nous avons fait une promesse de rendre la vie beaucoup plus abordable aux personnes de notre province. Nous devons réaliser tous les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous devons offrir plus de moyens pour notre population de contrôler leurs factures d'électricité. Avec l'ancien gouvernement, nous avons vu une augmentation des frais d'électricité. Les personnes de notre province attendent d'un gouvernement de faire tout le possible pour réduire les frais. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que nous offrons de l'aide aux personnes de notre province en leur permettant d'économiser sur leurs factures d'électricité ? Réponse du ministre de l'Énergie. Merci. Et j'aimerais féliciter le député d'en face pour son équipe qui a remporté le championnat. J'étais porte-parole dans l'opposition et je savais que l'Ontario était désespéré lorsque les factures d'électricité ont atteint des records. Nous avons pris des mesures visant à réduire les coûts en électricité. Nous avons mis en place le rabais sur l'électricité qui offre une réduction de 12% des factures. Nous avons proposé plus de choix aux consommateurs en leur offrant le contrôle sur leurs factures d'électricité. Cela a permis d'économiser jusqu'à 18% sur les factures d'électricité. Et bientôt, nous aurons plus de mesures à venir que je pourrai commenter un peu plus tard. Complémentaires. Merci, M. le Président. Je sais que les députés d'Ottawa-Sud ne veulent pas entendre cela. J'étais dans une partie rurale de ma circonscription et j'ai entendu qu'il y a plusieurs personnes qui devaient faire le choix entre manger et se réchauffer et c'est inacceptable. C'est donc encourageant d'entendre les initiatives en matière d'énergie proposées par notre gouvernement. Nous voulons aider les familles qui travaillent dur ainsi que les entreprises de notre province. L'énergie représente toujours un problème dans notre province et nous devons continuer en tant que gouvernement à proposer des mesures visant à réduire les coûts et aider les Ontariens et Ontariennes. Nous voulons permettre à la population de bénéficier d'une énergie propre. Nous avons proposé des programmes pour offrir plusieurs choix à la population et réduire les coûts. ou est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails concernant l'annonce du programme Pete Perks et comment cela aura des avantages pour les personnes de notre province. Le ministre de l'Énergie. Le programme est un programme d'énergie qui permettra d'aider les familles. On leur offrira un autre outil pour qu'ils puissent gérer leurs factures d'électricité. nous allons permettre la réduction d'électricité aux heures de pointe. Nous allons soulager les familles et c'est bien pour elles. Nous avons proposé ce nouveau programme. C'est drôle d'entendre l'opposition critiquer nos mesures alors qu'à leur époque la situation était catastrophique. nous nous rappelons ce que les libéraux ont fait avec les coûts de l'énergie et je n'arrive pas à croire que Catherine Wayne a réalisé la pire erreur mais pourtant les libéraux continuent de défendre les libéraux. Intervention du président. Arrêtez la pendule. redémarrez la pendule. Député de Timmy's Common Cochrane, merci Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Le projet de la 97 permettra des réformes des réformes. J'ai posé une question il y a quelques semaines le ministre a répondu je cite nous avons entrepris une approche et tout se passera bien. Depuis les agriculteurs de l'Ontario se sont unis pour s'opposer à ces mesures. Plusieurs associations y compris l'association des agriculteurs de l'Ontario se sont rassemblées pour vous dire que vous commettez une erreur. Est-ce que vous allez enlever les dispositions du projet de la 97 ? Réponse la ministre associée du logement. Merci Monsieur le Président. Les néo-démocrates continuent de transmettre des mauvaises informations concernant notre gouvernement. Intervention du Président je demande à la députée de conclure sa réponse. En tant que gouvernement nous avons proposé une réponse qui est toujours ouverte au public. Comme il était dit nous avons un objectif soutenir les agriculteurs leurs familles et les travailleurs du secteur de l'agriculture. Nous allons augmenter l'offre de logements près des milieux de travail. C'est pour cela que nous avons réalisé des consultations et que nous avons proposé des mesures législatives pour permettre aux agriculteurs d'ajouter plus de terres à leur terres actuelles. Ainsi le public nous avons rendu le portail ouvert en ligne afin de recevoir plus de commentaires de la part du public. Nous voulons aider les générations d'agriculteurs et reconnaître les préoccupations qui ont été soulevées. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. J'espère réellement que le gouvernement va repenser à son plan. C'est bien de donner plus de place sur le terrain des agriculteurs. Nous sommes tous d'accord avec cela. Mais il y a un problème. J'ai moi-même une ferme et j'ai dû acheter la propriété de mon voisin pour pouvoir étendre ma ferme. Alors je vous demande de repenser à votre plan. J'espère que le Premier ministre va repenser à ce plan et résoudre les problèmes du processus de loi 97 afin que le bétail ne soit pas restreint lorsque les agriculteurs veulent étendre leur ferme. L'intervention du Président que les députés regardent la siège. Le Premier ministre. Merci pour la question. C'est un des moments où nous sommes d'accord. Nous avons eu des réunions vendredi avec les agriculteurs. Nous avons proposé des solutions. La plainte numéro une que l'on entend c'est que les agriculteurs aimeraient que leurs enfants restent dans leur ferme. les agriculteurs et les agriculteurs ont été Autre plainte que j'ai entendue ce matin de la part d'un agriculteur avec qui j'ai parlé, c'est que cet agriculteur a des centaines de travailleurs émigrants mais il ne sait pas où placer ces travailleurs. Nous voulons arriver à un compromis. Les agriculteurs, nous voulons les aider. nous sommes tous d'accord, nous allons travailler avec les agriculteurs. Mais les agriculteurs ont dit une chose, ils ont dit qu'il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de l'Ontario qui a autant soutenu les agriculteurs que notre gouvernement et on apprécie cela. Merci. 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 Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre de la Chambre. Question suivante. Député de Dunn-Vallée-Est. Monsieur le Précédent, ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Il y a deux mois, j'ai déposé un projet de loi émanant d'un député concernant les pratiques d'embauche utilisées par les agences de placement temporaire. Quelques jours après le dépôt de mon projet de loi, le ministre des Soins de longue durée a dit qu'il y aurait une enquête concernant ces agences, mais depuis, il n'y a eu aucune nouvelle. Nous avons entendu les hôpitaux supplier d'avoir plus d'employés, mais nous voyons un manque de réponse de la part du gouvernement. Cette situation est tragique alors qu'on pourrait l'éviter. Le gouvernement fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire regarder de l'autre côté. Le gouvernement n'aide pas le secteur de la santé. Ainsi, les agences de placement temporaire amassent des profits. Ce gouvernement est un expert lorsqu'il s'agit d'ignorer la situation. Quand est-ce que la ministre de la Santé arrêtera de regarder de l'autre côté et regardera les dégâts qui ont été créés dans le système de santé ? Réponse la vice-ministre et la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Le député continue de défendre le statu quo, mais nous ne sommes pas satisfaits avec le statu quo. C'est pour cela que nous avons réalisé plusieurs investissements pour assurer d'avoir les ressources humaines nécessaires disponibles dans toute la province. Nous faisons face à des difficultés comme dans toutes les provinces canadiennes, mais nous voulons nous assurer d'avoir le personnel suffisant. Nous avons réalisé des investissements pour construire de nouvelles écoles de médecine. C'est la première fois que nous réalisons ce type d'investissement afin de pouvoir embaucher les personnes et retenir le personnel. J'aimerais rappeler aux députés d'Emphase que c'est Kathleen Wynne qui a parlé de regrets lorsqu'elle n'a pas été réélue. Elle a parlé de regrets lorsqu'il s'agit du retrait de postes, de résidences, de docteurs. Elle a reconnu ne pas avoir assez soutenu le secteur de la santé, mais nous réalisons les investissements nécessaires et nous faisons le travail nécessaire. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Excusez-moi, mais c'est toujours les mêmes arguments que la ministre de la Santé utilise. Jeudi, j'ai eu une... Dimanche, plutôt, j'ai eu une rencontre avec des infirmières et infirmières. Les hôpitaux font face à une période de crise. Il y a 2,2 millions de personnes dans notre province qui n'ont pas accès à des médecins de famille et qui doivent se rendre dans des salles d'urgence comme premier ressort pour avoir accès à des soins de santé primaires. La ceinture de verdure, également, ne devait pas être touchée, mais le gouvernement arrive à obtenir ce qu'il obtient. Il faut trouver une solution aux fermetures des salles d'urgence. Il faut offrir un salaire décent au travers de la santé, mais le gouvernement refuse de faire tout cela. Je connais... Je sais plutôt que le gouvernement aime dire oui aux intérêts des entreprises, mais il faut penser à l'intérêt des patients. Est-ce que le gouvernement dira non aux pratiques des agences de placement temporaire? Réponse la ministre de la Santé. Le député d'en face a parlé des besoins d'investissement, mais il a voté contre le projet de loi 60 qui visait à assurer à ce que les personnes puissent avoir des droits. Pour la première fois au Canada, les personnes formées à l'étranger pourront commencer à travailler directement en Ontario lorsqu'ils seront approuvés par le collège des médecins. nous réalisons des investissements tandis que l'opposition continue de voter contre les mêmes investissements que nous demandons. Je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire un lien entre le fait que cela permettra d'augmenter les capacités. Nous allons permettre un accès aux soins de santé et permettre aux personnes formées à l'étranger de travailler dans notre province. Nous avons proposé des changements qui auraient pu être réalisés par le gouvernement antérieur. Merci. Question suivante. Députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée du logement. Tout d'abord, j'aimerais remercier la ministre associée ainsi que le ministre du logement de s'être rendu à Ottawa la semaine dernière. Tout le monde mérite d'avoir un domicile. C'est pour cela qu'il est crucial pour notre gouvernement de trouver une solution à la crise de logement dans notre province. Nous nous sommes engagés à soutenir les ontariens-ontariennes qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Nous devons agir et permettre aux ontariens-ontariennes de pouvoir répondre à leurs besoins. Est-ce que la ministre associée pourrait nous donner des exemples des mesures reprises par le gouvernement en matière de logements abordables ? Réponse de la ministre associée. Merci, M. le Président. Merci, la députée, plutôt pour sa question. Nous voulons nous attaquer à la crise de logements et mettre fin à cette crise en Ontario. La semaine dernière, j'ai eu la chance de faire une annonce de 24,1 millions de dollars investis pour créer plus de logements abordables à Ottawa. Nous avons pu construire 138 logements grâce aux mesures qui ont été proposées par le gouvernement. J'ai eu la chance avec la députée de Carton et d'autres collègues de me rendre à Ottawa. Cela montre à quel point nous travaillons avec les partenaires de notre province pour nous assurer à ce que nos personnes vulnérables de la société puissent être en sécurité et avoir un tour au-dessus de leur tête. Complémentaire, merci, M. le Président. C'est encourageant d'entendre que le gouvernement investit en vue d'avoir des logements abordables à Ottawa. Ces fonds sont vitaux pour offrir des domiciles aux personnes et aux familles des personnes de Carton et des personnes d'Ottawa. Nous savons que l'itinérance est un réel problème dans notre province et pour cela que notre gouvernement doit continuer à offrir des solutions visant à mettre fin à l'itinérance à Ottawa et en Ontario. Par votre entremise, M. le Président, est-ce que la ministre associée pourrait nous dire les mesures utilisées par le gouvernement afin d'aider les municipalités à aider les personnes les plus vulnérables de notre province ? Ministre associée du logement, encore une fois, je remercie la députée pour sa question. Tout le monde mérite d'avoir un endroit sécuritaire qu'on appelle maison et je suis fière du travail réalisé par le gouvernement en vue de bâtir un avenir brillant pour tous les ontariens. Nous sommes impatients de voir les retombées positives que ces logements auront sur notre population. Nous nous sommes engagés auprès de nos partenaires lorsqu'il s'agit de nous battre contre l'itinérance. C'est pour cela que nous avons augmenté les investissements pour notre programme de prévention à l'itinérance et nos programmes de prévention de l'itinérance chez les autochtones. Nous avons réalisé des investissements de millions de dollars dans ce sens. Nous allons offrir aux municipalités les outils dont ils ont besoin pour aider leurs résidents. Lorsque nos communautés réussissent, c'est l'Ontario qui réussit. Question suivante. Député Denis Corbelt. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter une joye semaine sans tabac à tout le monde. Le tabac est une des premières causes de mort en Ontario et génère plutôt et la cause plutôt de 16 000 décès dans notre province chaque année. L'industrie du tabac a créé une épidémie, mais il est temps que les acteurs de ce secteur en paient le prix. Il y a actuellement des négociations en cours avec trois organisations de tabac. Malheureusement, il n'y a pas de consultation avec des grandes organisations telles que l'Organisation du cancer du Canada. Une lettre pourtant est envoyée au Premier ministre en vue d'avoir une négociation. Est-ce que le gouvernement garantira qu'il y aura des mesures de santé publique qui seront incluses dans l'entente ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée d'en face. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires pour qu'il y ait de la redevabilité lorsqu'il s'agit des dommages qui ont été créés dans notre province. Je sais que la ministre de la Santé ainsi que plusieurs de nos collègues des deux côtés d'ailleurs de la Chambre travaillent dur pour assurer à ce que les ontariens puissent comprendre les difficultés et les défis associés au tabac. Pour répondre à la députée, nous travaillons toujours avec nos partenariats pour garantir les meilleurs retombées pour les personnes de notre province. Complémentaire, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Le ministre des Soins de longue durée a dit que le gouvernement travaille étroitement avec leurs partenaires, mais ils n'ont même pas consulté leurs partenaires, alors difficile d'imaginer que cela ait réellement lieu. Je m'adresse au premier ministre. Au cours des cinq dernières années, il y a eu quelques mesures faisant à réduire le vapotage. La crise en Ontario est réelle. À la fin de la période des questions, deux personnes perdront leur vie à cause de cette maladie, à cause de la consommation de tabac. Et cela arrive chaque heure. Le gouvernement pourrait agir plus pour prévenir les dépendances au tabac et pour mettre fin à certaines maladies qui y sont liées. Il est temps que l'entreprise soit tenue redevable. Il est temps de payer les coûts. Est-ce que le premier ministre et les conservateurs mettront cela en priorité pour protéger les générations futures de l'Ontario contre les dommages et les décès créés par le tabac de l'idère parlementaire du gouvernement ? Oui, monsieur le Président, parce que c'est ce que nous avons fait depuis le début. Comment est-ce que la personne élu peut suggérer que les députés de cette Assemblée ne comprennent pas les risques associés au tabac ? Je demanderais à la personne élu de regarder ce que les parlements ont fait pour réjouir le tabac. L'Ontario mène littéralement la file et nous le faisons parce que nous travaillons avec des partenariats. Alors, je demande à la personne élu de prendre un instant et regarder toutes les réussites réalisées plutôt par plusieurs gouvernements différents. Je suis fier de ce que notre gouvernement fait pour garantir la sécurité des personnes de notre province. député de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la réduction des formalités administratives. Les petites entreprises sont essentielles pour la réussite de notre économie et nous pouvons bénéficier de leur réussite partout dans la province. Malheureusement, les formalités administratives ne les aident pas à aller plus loin. Faire affaire peut être cher. C'est pour cela que notre gouvernement doit continuer à aider les personnes et les entreprises à économiser des prix et les ressources en réduisant les formalités administratives. Cela encouragerait d'autres investissements. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment notre gouvernement pave la voie pour de meilleurs services et aide les petites entreprises à croître ? L'adjoint parlementaire et député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Je remercie les députés de Cambridge pour sa question. Pendant 15 ans, nous avons vu des emplois fuir. 300 000 cerveaux ont fui cette province, mais grâce à notre premier ministre et grâce à notre gouvernement, nous empruntons une approche différente. nous avons démarré la troisième lecture du projet de loi visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte. Les néo-démocrates ont laissé Niagara et plusieurs communautés sombrer, mais nous retirons les formalités administratives pour faciliter le processus et permettre aux communautés comme Niagara-Ouest et à Cambridge d'avoir accès aux services dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Merci, M. le Président et merci aux députés pour sa réponse. Nous n'allons pas accepter que les libéraux et les indépendants veulent plus de réglementations et du fardeau administratif dans notre province. Nous sommes en train de faire de nos mieux pour créer les circonstances qui permettent à notre économie de croître toujours en protégeant l'environnement. Nous devons continuer ainsi pour appuyer les travailleurs et les créateurs d'emplois de l'Ontario pour créer des opportunités d'ici pour l'avenir. M. le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer dans un peu plus de détails comment est-ce que nous sommes en train de se faire? La parole est au député de Niagara-Ouest. Merci au député de Cambridge et je sais que le ministre est un leader en ce qui concerne la réduction du fardeau administratif, la réduction des coûts et en assurer que ce soit plus facile d'élargir des entreprises. Cela est en train d'être fait sous le leadership de notre gouvernement. Nous avons vu du procréé réel, nous avons réduit le fardeau administratif dans un nombre de 16 000. Cela nous a permis d'épargner 700 millions de dollars en fardeau administratif. M. le Président, c'est plus de 80 000 nouveaux postes de travail en Ontario l'année dernière. Plus de 660 000 postes de travail en total dans notre province. C'est excellent après 15 ans de mauvaise gestion de la part des libéraux et nous allons continuer à le faire sous le leadership de ce Premier ministre et de notre gouvernement. Prochaine question, la parole à la députée de Ottawa, Wozniperin. Merci, M. le Président. La semaine dernière, une enseignante a envoyé une lettre pour faire savoir qu'elle ne se sentait pas en sécurité en légal. Mais ce n'est pas la seule. La violence dans les égales arrive dans un niveau sans précédent. On a besoin de personnel additionnel et de financement additionnel. Ce gouvernement ne l'offre pas. En fait, les écoles se voient forcées à faire des réductions. Qu'est-ce que ça va prendre pour que le gouvernement finalement donne le financement nécessaire pour que les élèves se trouvent en sécurité dans les écoles? La parole au ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Il n'y a absolument rien à dire par rapport au 400% d'augmentation de financement en matière d'éducation spéciale que nous avons donnée. Quand on présente une motion pour demander au gouvernement de donner plus d'appui en matière de santé mentale, nous l'avons pris et nous sommes en train d'agir. Nous sommes en train d'agir vraiment à ne pas prétendre nous faisons des investissements, nous ajoutons du personnel, entre autres mesures. Cela ne devrait pas être un exercice politique pour les néo-démocrates de faire de l'opposition. Nous devrions être capables de travailler ensemble pour qu'eux, ils se voient comme aussi partis de la solution pour aider à améliorer la vie des personnes dans ce pays. Nous savons qu'il y a des cas de violence dans la province. Nous avons fait des investissements de 3,4 milliards de dollars additionnels. Nous avons ajouté plus de 300 aides enseignantes. Les néo-démocrates, au lieu d'appuyer nos mesures, ont voté contre nos projets de loi. question complémentaire. Le ministre peut essayer de cacher ce que je dis, mais vraiment, les appuis ne sont pas là dans les écoles quand les élèves en ont besoin. Les élèves avec de l'autisme et des discapacités sont exclus des écoles parce qu'on n'a simplement pas les ressources pour les garder en sécurité dans les écoles. Une enquête que nous avions menée ne montre qu'une petite partie de la réalité. On a déjà perdu plus de 600 heures d'écoles, d'escolarité plutôt pendant les dernières semaines. Est-ce que le gouvernement va finalement écouter les parents de la coalition ontarienne pour l'autisme et publier le rapport de toutes les exclusions dans nos écoles? La réponse est une ministre de l'éducation. Monsieur le Président, notre gouvernement a déposé le projet de loi numéro 98 et spécifiquement dessiné pour augmenter la rédivabilité envers les parents de l'Ontario parce que nous avons fourni et c'est quelque chose que la députée de Eglinton Lawrence défend passionnément. Nous avons fourni 124 millions de dollars à ce but parce que les parents veulent vraiment savoir où est-ce que cet argent vend. Maintenant, nous avons plus de 300 aides-enseignants additionnels. Nous aussi, nous voulons faire en sorte de défendre les valeurs de l'éducation. Monsieur le Président, nous avons ajouté une augmentation de 400 % dans la matière de santé mentale. Mais, Monsieur le Président, il ne s'agit pas seulement de dépenser plus, mais plutôt de s'assurer que ça arrive aux élèves avec plus de responsabilité, plus de transparence et c'est ce que nous faisons en Ontario. Merci. Prochaine question, le député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Aînés et de l'Accessibilité. Le 28 mai est la semaine de la conscientisation pour l'accessibilité et les aînés. Cela permet de promouvoir la conscience, la connaissance des aînés et de l'accessibilité. et les besoins des Antariens dans ce groupe. De cette façon, notre gouvernement travaille pour bâtir une société plus inclusive. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement fournit ce qui est nécessaire pour promouvoir la conscientisation des aînés et des personnes avec discapacité ? Réponse. Merci aux députés de Scarborough-Centre pour cette question si importante. La semaine de conscientisation des aînés et de la discapacité est très importante pour les aînés et pour moi personnellement. Grâce au leadership du ministre du Travail, nous avons recollecté plus de 4 millions de dollars cette semaine. ce fonds excellent va nous permettre de fournir des fonds pour des organisations telles que l'Organisation canadienne pour les aveugles, entre autres. De cette façon, nous allons faire en sorte que les personnes avec des discapacités puissent avoir accès aux programmes et aux services qui leur permettent d'avoir l'entraînement et la préparation pour avoir des emplois, pour trouver des emplois. Notre gouvernement le fait plus accessible et plus inclusif pour tout le monde. Question complémentaire. Toutes les personnes en Ontario méritent accessibilité et inclusion. C'est excellent de voir que notre gouvernement soit si engagé à promouvoir la conscientisation du besoin de fournir de l'accessibilité. et notre gouvernement s'engage à enlever les barrières dans toutes les communautés de l'Ontario pour rendre la vie plus facile pour toutes les personnes avec des discapacités. Nous devons continuer ainsi avec des projets qui vont rendre l'accessibilité une partie de la quotidiennité de tout le monde. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour rendre l'Ontario plus accessible? Réponse? Il n'y a pas un meilleur défenseur des aînés que notre Premier ministre. Il comprend bien que l'accessibilité et l'inclusion demandent une vision à long terme. Chaque dollar que nous investissons en infrastructure est un dollar qui est investi pour des personnes qui vivent avec des discapacités. chaque dollar des 60 milliards de dollars que nous avons investis dans le transport est investi aussi dans les personnes qui vivent avec des discapacités. Chaque dollar que notre gouvernement, que notre Premier ministre investit en Ontario est un dollar qui a pour objectif de rendre la province plus accessible. Monsieur le Président, projet par projet, communauté par communauté, nous sommes en train de rendre l'Ontario plus accessible chaque jour. Merci. Suivante question. La parole à le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le Premier ministre la semaine dernière. Un foyer de longue durée à but lucratif qui a un résident qui vit avec des discapacités a eu cette personne assise toute seule pendant toute la nuit à cause du manque de personnel. Il n'y avait personne pour assister ce résident parce que tout simplement on n'avait pas le personnel. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, Monsieur le Président. Quand est-ce que ce gouvernement va mettre en place un plan pour aborder la crise d'employés, la pénurie d'employés dans les foyers de longue durée où nos aînés, nos parents, nos grands-parents doivent être traités avec la dignité et le respect qu'ils méritent ? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement et ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la question. Le député a raison. J'ai été vraiment trop triste par rapport à les deux nouvelles que nous avons reçues la semaine dernière, celle qu'il mentionne et une autre par rapport à la climatisation d'air. C'est pour cela que nous avons fait des investissements additionnels. Mais vraiment, c'est également inacceptable. Les inspections ont été indiquées de façon immédiate dans les foyers où on a reçu ces indications de ces cas. De cette façon, nous allons élever le standard de soins, ce qui va être sans précédente en Amérique du Nord. En même temps, nous allons embaucher plus de 200 membres de personnel additionnel. Et bien sûr, le ministère de collèges et des universités a un programme qui a pour objectif d'entraîner des personnes pour qu'elles reviennent dans ce domaine de l'éducation et qui puissent servir dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons comblé nos objectifs pendant les dernières années. Nous avons pour objectif de le faire encore une fois cette année. mais nous allons continuer à travailler ainsi. Question complémentaire. Je remercie la réponse. Cependant, je vous dis, je vous avoue, si vous abrogez le projet de loi numéro 124, ça va vous céder énormément. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive dans un foyer de longue durée à but lucratif dans la province de l'Ontario. Récemment, nous avons appris que ce gouvernement veut accélérer la mise en place d'un foyer de soins de longue durée militaire qui, pendant la pandémie, les résidents n'étaient pas aidés pour faire la toilette. Ils sont décédés à cause de la déshydratation. Il y avait des insectes, des plagues, entre autres. Quand est-ce que ce ministère et ce gouvernement vont-ils comprendre que les entreprises à but lucratif des soins de longue durée ne sont pas corrects et dire vraiment que c'est suffisant le ministre des Soins de longue durée ? En fait, ce gouvernement a défendu tous les résidents des foyers de soins de longue durée de cette province avec les différentes lois que nous avons déposées et que le député d'en face a voté contre. Nous avions assuré quatre heures de soins pour les résidents des foyers de soins de longue durée. Ils ont voté contre cela, M. le Président, je l'ai déjà dit. Nous sommes en train d'augmenter le nombre de personnels. Nous sommes en train de bâtir 65 nouveaux foyers de soins de longue durée. Mais l'opposition idéologiquement s'oppose à tout ce que nous essayons de faire pour toutes les personnes dans toutes les parties de la société de l'Ontario. La seule chose qui leur intéresse, c'est de s'assurer que les personnes dépendent exclusivement de l'aide du gouvernement. M. le Président, nous voulons donner aux personnes les ressources nécessaires pour qu'ils aient du succès. Je suis heureux de vous informer que plusieurs docteurs ont reçu leur accréditation pour pouvoir fournir des soins dans les foyers de soins de longue durée. La parole, député. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre associé de la santé mentale et de la toxicomanie. Merci, M. le Président. Tous les Ontariens méritent le meilleur standard de soins de santé en matière de santé mentale et de toxicomanie. C'est pour cela que notre gouvernement doit continuer à faire des investissements pour des mesures qui soient à l'auteur des besoins des communautés autochtones. Nous sommes en train de bâtir une province dans laquelle toutes les personnes reçoivent les soins de santé mentale. Cela comprend travailler avec nos partenaires des communautés autochtones pour améliorer l'accès aux soins de santé de toxicomanie et de bien-être. M. le Président, le ministre peut-il expliquer quelles sont les mesures que notre gouvernement est en train de mettre en place pour rendre ces services disponibles parmi les communautés autochtones? Réponse, le ministre associé de la toxicomanie et de la santé mentale. Merci, M. le Président, et merci aux députés de Hastings, Lennox et de Lennington pour son importante question. Nous sommes en train de fournir des services qui sont culturellement appropriés et sécuritaires pour assurer et de continuer à fournir les soins de santé mentale pour toutes les personnes en Ontario. Les leaders de ces communautés n'ont fait qu'insister sur le fait que c'est avec eux qu'on doit travailler. et c'est pour cela que nous avons tenu un entretien pendant lequel j'ai écouté les points de vue des leaders des communautés autochtones avec des différentes communautés des Premières Nations et des communautés autochtones. en plus de faire des investissements pour augmenter la capacité, nous sommes en train d'ajouter du personnel pour les stations de santé mentale dans ces communautés. M. le Président, nous sommes en train de fournir des services de santé adéquats culturellement pour assurer que personne en Ontario reste sans l'appui dont ils ont besoin. Merci.